Jean-Pierre Barjon, 60 ans depuis quelques mois maintenant, propriétaire depuis 16 ans et éleveur depuis 13 ans. Moi j'ai eu la chance d'être un propriétaire heureux, mais de ce premier cheval que j'ai eu, je suis devenu un investisseur. J'ai construit un rat de plus de 100 hectares avec épices d'entraînement à Vichy et j'ai appris l'élevage avec l'aide de Pierre Morand et j'ai eu la chance de pouvoir faire naître ces dernières années 3 gagnants de groupe 1, dont un en Suède. J'ai eu évidemment la chance de pouvoir gagner les deux plus belles courses, le prix de l'Amérique et le Cornulier. Et moi je viens du monde de l'entreprise. Donc le monde de l'entreprise c'est la recherche du résultat, c'est la culture du résultat. Et je me sens redevable par rapport à la filière d'essayer modestement d'apporter ma contribution à la problématique qui est évidente ces derniers temps et pour lequel j'ai vraiment été séduit par le travail technique qui a été fait par Akisratis et notamment les recommandations du plan de transformation parce que c'est extrêmement technique. On est très loin de la politique. Je crois que là il faut oublier complètement la politique. se concentrer sur les faits et les faits sont puissants. Un nombre de joueurs malgré tout extraordinaire, un nombre d'hippodromes incroyable. Des clients comme n'importe quelle entreprise en voudraient autant, même si on les trouve trop vieux, même si, même si, il y a une base exceptionnelle. Et aujourd'hui on n'est pas satisfait et on a raison de ne pas être satisfait. Donc les temps ont changé et il est urgent d'entreprendre. Donc moi je suis un entrepreneur, je viens de vendre mon entreprise et je me suis dit, allez, je vais donner un peu d'énergie, je vais donner le montant et puis je vais essayer de redonner un petit peu de tout ce que j'ai pu profiter par l'institution parce que l'institution, son organisation m'a permis de vivre les plus belles joies de ma vie. J'ai pris conscience qu'on est dans une crise et que cette crise c'est une crise d'entreprise. Et les socioprofessionnels que j'ai croisés, que je rencontre, que j'ai tous les jours au téléphone, sont des gens extrêmement courageux qui eux vivent tous les jours avec la culture du résultat, pas de résultat, pas de clients, pas d'entreprise. Et moi je trouve que l'institution n'est pas suffisamment dans cette culture du résultat et que le PMU n'a pas envoyé non plus ces dernières années des signaux forts pour dire qu'ils étaient dans une culture du résultat. Donc aujourd'hui il faut pour moi une chaîne homogène entre la culture du résultat chez les OPMU, à l'institution ou dans les institutions. Et si on a une homogénéité, on peut aller chercher du résultat. Mon cheval de bataille est évidemment de travailler et de relayer le plan de transformation des Kisratis et principalement travailler sur la réforme de la gouvernance. Vous n'êtes pas sans savoir que globalement on voit qu'il y a un blocage, un blocage entre les bonnes intentions du galop, les bonnes intentions du trou et manifestement il n'y a pas de lien, la problématique est la même, les analyses sont les mêmes et à la fin il n'y a pas de résultat. Donc ce qui est intéressant dans la recommandation de ce plan de Kisratis et de cette réforme de la gouvernance, c'est justement de créer un poste de pilotage et ce poste de pilotage ira vraisemblablement au-dessus des deux institutions et va avoir à mon sens le moyen de débloquer l'ensemble des points en attente de telle sorte qu'on allait chercher de la productivité immédiatement.